Pendant mon enfance à Guayaquil en Équateur, lorsque j'allais au cinéma, j'adorais voir des films qui se passaient à Paris. Pour moi, Paris était la plus belle ville au monde. Ma mère me le disait tout le temps. Il y avait vécu deux ans juste après la Seconde Guerre mondiale, à sa sortie des camps de concentration. Une grande partie de ma famille habitait à Paris. Quant à mon père, qui avait séjourné dans la capitale de la France dans les années 30, avant d'émigrer en Amérique du Sud, il évoquait souvent son passage dans la ville lumière avec un enthousiasme communicatif. Lorsqu'ils m'ont parlé, j'avais l'impression de voir des vieux films muets en noir et blanc. Chez nous, le nom de Maurice Chevalier de la France était souvent évoqué. Mon père l'appelait Maud Chevalier. Et lorsqu'il y avait du désordre à la maison, mon père parlait toujours de révolution française. Oui, tous les habitants de Paris étaient élégants et courtois. En fait, je les voyais en technicolore. Il n'y avait pas de doute. La perfection de l'existence se trouvait en France. La vie y était coloriée, chatoyante, gaie. Ces habitants faisaient preuve d'une joie de vivre constante. Et ils étaient tous des artistes. J'étais l'un de ces petits garçons que Gene Kelly faisait danser et chanter au détour d'une rue parisienne où je rêvais d'habiter. Dans cette rue habitait sans aucun doute toute ma famille française. Je me disais qu'ils avaient bien de la chance de vivre à Paris. Le paradis sur terre. J'ai évoqué cela dans un de mes films. Quel est le nom de cette ville dont j'ai tant d'images en technicolore et où les gens parlent en chantant et en dansant ? Je savais que lorsque je serais plus grand, c'était à Paris que je vivrais et que j'y deviendrais d'artiste à mon tour. Comme Fred Astaire, je me promènerais en chantant dans ses avenues. Ce qui me réjouissait particulièrement et provoquait en moi un sentiment d'exaltation inégalable, c'est que la quasi-totalité de ces films étaient des comédies musicales. Ça me donnait des frissons. J'avais la certitude absolue que la vie à Paris était une comédie musicale pointée de quelques pincées de mélodrame. Avec, pour toile de fond, le plus beau monument au monde. Je savais aussi que plus tard, lorsque j'habiterais en France et que j'y miennerais évidemment la vie de Bohème, de la fenêtre de mon atelier d'artiste, j'aurais une vue sur les toits de Paris avec au fond la tour Eiffel. Ainsi, ma vie d'adulte serait une comédie musicale. Le décor de mon quotidien serait celui d'un studio de cinéma, en vrai. Et je deviendrais un grand séducteur français, comme Maurice Chevalier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada